Nous ne comprenons pas l'amour parce que nous raisonnons comme des comptables, nous ne comprenons pas l'amour parce que nous regardons les objets et le chemin qui nous mène jusqu'à ces objets, au lieu de regarder les personnes, au lieu de considérer les cœurs. Pour nous, il y a des objectifs à atteindre et des stratégies pour y parvenir. Dans l'amour, il n'y a qu'un cœur qui s'offre, un cœur ouvert, vulnérable, qui se donne. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On pourrait faussement se rassurer en se disant « Je veux ce que Dieu veut, donc tout va bien pour moi ». C'est faux, c'est très largement insuffisant et ça peut même être fatal. Prenez l'exemple du jardin des origines. Qu'est-ce que Dieu voulait pour l'homme, sinon le fruit de cet arbre qu'il lui réservait et auquel il lui a demandé de, pour le moment, ne pas s'approcher ? Qu'est-ce que voulait l'homme ? Il voulait le fruit de cet arbre, il le trouvait désirable. L'un et l'autre voulaient la même chose. Et pourtant, ce fut un échec mortel. Regardons le monde dans quel état il est si nous avons besoin de nous en convaincre. Tout ça vient de la chute, tout ça vient de l'homme qui s'est accaparé le don de Dieu. Donc il ne suffit jamais de dire « Je veux ce que Dieu veut, donc tout va bien ». Par exemple, « Je veux aller au paradis, donc j'irai au paradis ». Autre exemple, « Dieu ne veut pas que j'aille au purgatoire, moi non plus, je ne veux pas y aller, ça tombe bien, pas de souci. » Ça ne marche pas comme ça parce que c'est une histoire d'amour. Si Dieu veut que nous évitions le purgatoire, c'est parce qu'il veut pour nous la pleine communion dans son amour, c'est parce qu'il veut pour nous la pleine communion tout de suite. Si nous ne voulons pas aller au purgatoire, c'est parce que nous avons peur de souffrir, parce que nous voulons éviter le chemin de la souffrance et que nous nous disons qu'aller directement dans la joie, c'est plus confortable. Nous n'avons pas du tout les mêmes motivations, nous sommes dans notre comptabilité, nous sommes dans nos stratégies qui visent à épargner notre égo, nous ne sommes pas dans l'amour, nous ne considérons pas le cœur de Dieu, le cœur ouvert, le cœur offert, le cœur qui est simplement là et qui se donne. Donc en matière de vie spirituelle, il ne s'agit pas seulement de vouloir ce que Dieu veut, mais il faut épouser le mouvement de la volonté de Dieu. Il faut le vouloir à la manière de Dieu et comme Dieu le veut. Ce qui veut dire que si nous nous entêtons en disant « moi je veux aller au paradis, donc Thérèse l'a dit, j'irai directement » ou bien « moi je ne veux pas aller au purgatoire, Thérèse l'a dit, donc je n'irai pas au purgatoire », nous risquons de tout perdre, y compris le paradis, parce que nous nous en ferons dans notre volonté propre. Nous n'épousons pas le mouvement de l'amour. Certes, Dieu veut pour nous la pleine communion du paradis, mais il la veut tout de suite. Il voudrait que nous vivions de la joie paradisiaque sur terre. Le seul fait que nous remettions à un demain incertain l'entrée au paradis, montre que nous ne voyons pas son cœur. Ça montre que c'est pour nous une assurance pour l'au-delà, une précaution pour l'avenir. Mais nous n'ouvrons pas notre cœur, nous n'offrons pas notre cœur. Le paradis est la pleine communion, à l'exception de tout péché, et nous nous accommodons très bien de notre péché. Et même souvent dans nos péchés, il y a ceux que nous supportons, parce qu'ils ne nuisent pas à l'image que nous voulons donner de nous-mêmes. Mais est-ce que nous l'envisageons par rapport à la tristesse qu'il provoque dans le cœur de Dieu, par rapport à la souffrance qu'il inflige à ce cœur offert ? Ainsi, frères et sœurs, nous commencerons à comprendre la volonté de Dieu, non pas dans son exposé formel, mais dans le don de son amour, dans le mouvement de sa passion, lorsque nous aurons résolument entrepris de chasser de nos vies tout ce qui est contraire à l'amour, tout mouvement contraire à l'amour, quand nous aurons changé de rythme de vie pour entrer au rythme de la danse des élus du paradis. Et la fête de la Toussaint est là pour nous le rappeler, c'est possible et ça marche. Nombreux sont ceux qui l'ont fait. Peut-être aujourd'hui pourrions-nous prier avec un cœur renouvelé la prière du Notre-Père, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, dans ton paradis comme dans ma vie, dans ton sacré cœur comme dans mon pauvre cœur de pécheur. Père, que ta volonté soit faite, que dès aujourd'hui toute ma vie manifeste que je suis enfant de Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.